Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps. Monsamosa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais, ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Monsa. Monsa Banque, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Mesdames, Messieurs, jeunes entrepreneurs, bonsoir. Vous êtes assis devant vos postes téléviseurs, vous êtes sur le bon canal. Vous regardez Live TV, la télé sans filtre. Et la troisième saison du plus grand concours de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire est lancée, est âprement lancée. Ils sont 32 issus du déploiement fait par la maison Deloitte, experts et conseils en entrepreneuriat. Et sur cette 32, 16 seulement iront à la Villa avec nous. A l'issue de cette première étape, dites la minute de la bravoure. Qui sont ces 16 qui vont avoir accès à la Villa pour la suite de la compétition ? On va le savoir dans pas longtemps. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonsoir chez vous ! Comme notre charmant présentateur le disait, ils sont 32 entrepreneurs à avoir été retenus par le cabinet Deloitte. Cependant, la Villa Monsa dispose que de 16 places. Et oui, n'a pas 100 millions qui veut, mais qui le mérite. Pour sélectionner les 16 élus, nous avons conçu une innovation, la minute de la bravoure. Ils auront une minute pour pitcher leur projet, pour faire rêver, pour convaincre nos jurés qu'ils ont l'âme d'un mensat et qu'ils méritent leur place. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous introduire le président du jury, Charles Kieh. Et la très pointilleuse Linda Afin-Kouassi, qui devront écouter et sélectionner les meilleurs de cette épreuve de la minute de la bravoure. Autant vous dire que le temps sera aujourd'hui soit leur meilleur allié, soit leur pire ennemi. Bonjour mesdames et messieurs les membres du jury, je suis Georges Ouya Tomechi. Et imaginez-vous que vous êtes à vélo et que vous profitez de la nature en regardant les merveilles de la Côte d'Ivoire. Partant du fait que la Côte d'Ivoire possède un potentiel d'atout touristique, je suis partie de l'idée que balade à vélo serait une façon unique de pouvoir profiter de ce potentiel-là de façon responsable. Et donc à travers une petite balade à vélo dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Et donc balade à vélo est un concept cyclo-touristique qui a pour objectif de promouvoir l'éco-tourisme et le tourisme responsable en Côte d'Ivoire. Alors, nos objectifs sont de pouvoir à l'avenir organiser des balades à vélo et ce que nous faisons déjà. Et aussi à qui nous-mêmes avoir nos vélos qui seront destinés à la vente et à la location. Également ouvrir le plus grand marasin de vente d'équipements et d'attigues de vélo au Côte d'Ivoire. Et dans le futur plus proche ou encore lointain. M'a dit donc l'ami. Il fallait reprendre son test assez rapidement, mais bon, on a pu s'adapter quand même. Je vais être un peu plus confiant, mais bon, le regard qui stresse, on a pu gérer. Un jeune Mansa doit toujours être prêt à rebondir. C'est en cela qu'on reconnaît l'âme d'un Mansa. Allez, la suite. Bonjour cher jury, je me présente Farid Ouattara, fondateur de FACO Drop. Alors, je vais aller droit au but aujourd'hui. Vous, certains de vos proches ont déjà été confrontés à cette situation-là. Au bureau, à la maison, vous avez une envie de produits locaux faits par des vendeurs urbains. bananes braisées, boufflottos, garbage en passe. Ou faire vos courses de supermarché, de marché traditionnel comme le marché de Coco Vico. Où vous procurez des médicaments à l'une heure tardive. Ou par manque de moyens de déplacement, ou de temps, ou de fatigue, vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, on a l'application Revolutionnaire. La première application de livraison made in Côte d'Ivoire. Fait pas de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont là pour répondre à ces besoins-là. Et je vous rassure qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui ont ce besoin-là. Donc aujourd'hui, de plus, nous avons, nous sommes le premier service écologique en Côte d'Ivoire. Et même Ouest-Africain, nous utilisons des motos électriques. Et ça, c'est une première. Donc aujourd'hui, l'objectif, il est là. C'est de promouvoir le made in Côte d'Ivoire en mettant à la lumière tous ces petits commerçants-là, les vendeuses de bananes qui sont délaissées par aujourd'hui, par tous les gros concurs. Le casque Terré est à 32 000 francs CFA. Il permet de réduire le taux d'accident de la moto. Grâce à une voie intelligente qui permet de sensibiliser le motocycliste, rappel la vitesse limite à ne pas dépasser les 50 km heure, rappel au motocycliste de stationner sa moto avant de décrocher les appels téléphoniques. Grâce au GPS qui permet de planifier l'itinéraire du motocycliste, à un mini-ventilateur qui permet d'aérer l'intérieur du casque et au système panneau solaire pour USB de charge qui permet d'assurer une autonomie de 3 jours et de recharger le téléphone du motocycliste. Merci. Bravo champion, tu as l'air d'avoir l'âme d'un mensage. La maison Lanaka transforme les noix et les pommes de cajou en produits dérivés. Nous avons la liqueur de cajou, le jus de pommes de cajou, le vin de cajou, l'huile de cajou. Alors nous avons commencé depuis 2019 et nos produits permettent de régulariser l'attention de guérir du diabète et de provédir de tout ce qui est maladie, cardiovasculaire. Alors nos particularités, c'est que nous partageons nos valeurs ajoutées avec les paysans. Nous achetons avec les pommes qu'il était auparavant jetées et en les transformant en produits pour les mettre à la disposition de nos clients. Aujourd'hui, nous voulons agrandir notre montée de transformation en transformant à la campagne 2024 100 tonnes de pommes de cajou penchies d'affaires de 15 millions de francs états par mois. Bon, à vrai dire, j'étais un peu stressée. Quand je suis arrivée devant le moment du jury, dans un premier temps, j'étais un peu stressée. Voilà, pas les regards et tout ça. Mais après, bon, c'est passé. Je vois vraiment que c'est quelque chose de sérieux. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. Ici, on n'est pas là pour plaisanter, quoi. Voilà, tu as ton projet, tu vas trop plus, tu parles de ça. Bon, j'attends les résultats dans la sérénité. Candidat suivant, à vous. Bonjour, bonjour mon petit jury. Niaba Régis. Et je suis là pour vous présenter mon projet qui est M.Dépannage.ci. Alors, M.Dépannage.ci est un site de dépannage en ligne. Nous intervenons dans neuf domaines au total. La sérierie, la plombierie, l'électricité, etc. Voilà, et comment ça marche ? Nous venons sur le site, ils commandent son service, l'application. Et nous lui envoyons un prestataire chez lui. Alors, avantages concurrentiels déjà. Tu as remarqué que nous sommes le site de prestation à domicile le plus rapide. C'est-à-dire, entre le délai de validation de commande. Et le lieu où le prestataire vient chez vous, c'est cool, maximum 30 minutes. Voilà. Et aussi, il y a plusieurs avantages, comme aussi le professionnalisme. Il y a plein de critères de sélection. C'est-à-dire, on est beaucoup axé sur les critères de sélection. Parce qu'on envoie des gens chez d'autres gens. Donc, il faut se rassurer de leur prendre une fois. Mais surtout de leur professionnalisme, de leur technique. Parce qu'il faut connaître la technique aussi. Voilà. Et aussi, l'impact. On a plusieurs impacts sur les femmes. On exerce beaucoup les femmes à intégrer. C'est-à-dire, on se rassure à chaque fois avoir pour 10 hommes, une femme. C'est vrai qu'elles ne sont pas beaucoup. On va vers elles-mêmes au final. Donc, on va au moins trouver ce qu'on s'est dit. Mon ami, arrête de balbutier. Sinon, tu seras éliminé. Les minutes sont passées vraiment rapidement. Et ça a été vraiment soft. Mais bon, nous espérons que nous sommes parmi les retenus. Le suivant fera-t-il mieux ? Je suis Aïcha Diaby. Je suis une passionnée d'industrie agroalimentaire. Et je porte le projet de construction d'une utilité de transformation de la manque. L'objectif, c'est d'avoir une unité avec une capacité de production de 300 tonnes qui va nous emmener à produire 120 unités de bouteilles et 150 tonnes de purée de mangue. Avec un chiffre d'affaires qu'on veut réaliser de 51,5 millions de francs. Ça va me donner au moins un bénéfice de 7 millions. C'est un projet de développement parce qu'à ce jour, je réalise déjà un chiffre d'affaires de 15 millions. Et ce projet de développement s'inscrit dans le PND du gouvernement et il cadre parfaitement avec ma vision de devenir, dans les 15 années à venir, leader dans la consommation manufacturée de produits alimentaires africains. Préparez-vous avant de venir, les gars. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Je suis Balam Moussa Bakaïko, fondateur de Akiliti. Akiliti est une agence de développement de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et nous avons décédé un problème au niveau du tourisme. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé IDENSEE. Et ce programme-là vise à faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel, ivoirien et touristique. Nous avons fait une étude dans la ville de Grand Bassam qui nous a permis de mettre en place des premières visites virtuelles du musée et des vidéos immersives des patrimoines immatériels. Ce projet-là vise à l'avenir à promouvoir nos patrimoines touristiques tout en valorisant également l'entrepreneuriat au sein de la population locale avec l'emploi des jeunes. IDENSEE est un programme très intuitif, est un programme innovant parce qu'elle utilise des technologies qui visent à promouvoir la culture ivoirienne. Nous avons besoin d'un montant de financement de 17 millions pour la prise en charge de nos outils, les caméras professionnels, les ordinateurs de nouvelle génération et en fonds de revenus. GAYBOVER Je m'appelle Bonny Pierre Goli, DGD d'Incommodity. Une autre solution que nous voulons développer, c'est la transformation de la pâte de tomate, de la tomate fraîche en pâte de tomate pour régler les problèmes de pourriture dans les plantations, régler les problèmes de mévente en période d'abondance, créer des emplois pour la jeunesse et puis pour les femmes, et faire un label, faire la tomate 100% naturelle. On a appelé les saveurs du terroir, la pâte de tomate à l'ancienne, pour protéger aussi la santé primaire des consommateurs. Je vous remercie. Bravo champion, le temps c'est de l'argent. Je suis Emmanuel Kouassi-Gogo, je représente l'entreprise Nando. Notre projet consiste en la production locale de Texapon. Le Texapon, c'est un produit chimique nécessaire à la production des produits détergents et produits corporels qu'on utilise au quotidien. Il est fait à base de coco, et le coco est produit à foison en Côte d'Ivoire. Notre projet consiste en la valorisation de nos cultures locales. En ce qui concerne les chiffres, nous prévoyons produire 5000 unités par mois pour un chiffre d'affaires de 850 millions par mois. Tu as l'air d'avoir l'âme d'un mensa. Beaucoup stressant, on essaie de défendre notre projet comme on pouvait, et on reste enthousiastes quant à la suite. Bonjour chers jurys, je m'appelle Kael, je suis un jeune entrepreneur, je suis le fondateur de Okma. Okma est une maison de production 100% locale du mobilier en Côte d'Ivoire. Chers jurys, nous avons le marché en Côte d'Ivoire du mobilier qui représente 12 milliards de francs CFA, dont nous avons 90% de ce marché-là qui est basé sur du mobilier import, ce qui vient de la Turquie, ce qui vient de l'Italie et d'autres sources. Aujourd'hui, nous avons énormément de personnes ivoiriennes qui veulent consommer Ivoirien, mais qui ne trouvent pas exactement la qualité qu'ils veulent. Et aujourd'hui, Okma se positionne exactement dans cette position-là. Nous sommes aujourd'hui des producteurs existants depuis 3 mois, et nous avons, avec un simple budget de 250 000 francs CFA, généré un chiffre d'affaires d'environ 6 millions de francs CFA en seulement 3 mois. Aujourd'hui, Okma ne dispose pas d'ateliers de production, et nous sommes aujourd'hui là pour pouvoir demander le financement de 100 millions de francs CFA pour avoir notre chaîne de production. Avec simplement moi et ma partenaire Okma, nous avons... Game Over. Place au candidat suivant. Bonjour, bonjour, chers membres du jury. Ici, à savoir savoir Jean Rufain, portateur et gérant de l'entreprise AGCAP. AGCAP signifie Agence de gestion des caniveaux publics. CFA est une entreprise individuelle et qui est spécialisée dans la gestion de l'initoire des caniveaux. Nos services concernent le curat des caniveaux, le délireur des caniveaux, l'assainissement des caniveaux et la réhabilitation des caniveaux endommagés. Notre objectif, c'est de résoudre l'installabilité des caniveaux dans nos cités, quartiers, communes et villes, en fait de maintenir les ouvrages d'assainissement que sont les caniveaux en bonne et due forme pour un cas de vie sain et meilleure pour la population. Je suis fin. Le suivant fera-t-il mieux ? Bonjour, je suis Gilles Danvi, manager de Dendivoy. Dendivoy est une entreprise d'élevage de dendres axée sur deux branches. D'un côté, l'élevage de dendres avec 15 000 dendres produits chaque année, et de l'autre côté, nous commercialisons les dendres de chair deux jours. La filière dendres, c'est 20 000 dendres de chair importés chaque année, et représentant 100% de la production locale. Nous perdons 30% de nos dendres à cause du long trajet qu'ils subissent, raison pour laquelle nous avons décidé de satisfaire et dominer le marché à travers la mise en place du premier couvoir de dendres en Afrique de l'Ouest. La filière dendres, c'est le secteur qui embauchera des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Et nous nous appuyons sur notre expertise acquise ces trois dernières années, et une expertise marocaine pour nous hisser au sommet. Bravo, champion ! Mon point fort, c'était peut-être ma posture, la confiance habituelle. Maintenant, mon point faible, je pense que c'était parce que c'est la première fois que je parle devant une caméra, tout en sachant qu'il y a des millions de personnes qui pourront suivre. Bon, c'était juste là, mais la prochaine fois. Je suis Dossos Manna, fondateur d'Ecolon. Ecolon est une unité de recyclage de tout ce qui est punais usagés, non réutilisables. Nous redonnons de la valeur à tout ce qui est déchets punimatiques. Notre valorisation s'est traduit par le fait de produire de combustible pour la cimenterie et aussi de la matière première pour la construction de tout ce qui est pavé. Nous avons déjà trois cimenteries qui sont intéressées. Et aussi, on a plus de 200 vendeurs de punais qui sont intéressés pour nous produire tout ce qui est déchets punimatiques. Actuellement, nous avons besoin d'un investissement, d'un financement pour payer tout ce qui est matériel pour notre projet. Bravo, champion ! Chèrement du jury, bonjour. Parti d'un constat spécifique et existentiel, nous avons conçu des ordinateurs de l'École d'Ivoire avec une touche africaine, c'est-à-dire des ordinateurs avec des motifs africains, des ordinateurs avec des spécificités, c'est-à-dire l'autonomie qui va au-delà de la moyenne, plus de 8 heures d'autonomie, avec un système de traçabilité en cas de PET, avec un clavier qui est incrusté des touches français et anglais, c'est-à-dire bilingue, qui s'auto-change en fonction du système d'exploitation. Nous avons conçu également des ordinateurs avec la coque incrustée de panneaux solaires qui permettent de pouvoir auto-recharger l'ordinateur en cas de déplacement dans une zone qui est non électrifiée. Également, nous avons mis en place des tablettes éducatives qui permettent de pouvoir booster le quotient intellectuel des enfants, mais avec un système de contrôle parental, c'est-à-dire le parent a la proposition et a l'option de pouvoir contrôler la tablette à distance. Préparez-vous avant de venir, les gars. Alors déjà, une minute, c'était rapide, avec tout ce qu'on avait envie de présenter comme projet, qu'on a pitché auparavant, mais en même temps, on est allé à l'essentiel, parce que c'est ce qu'il fallait. Voilà, j'ai trouvé relax, et chacun a dû donner ce qu'il avait en lui. Et bon, voilà, on attend les verdicts finales. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis monsieur Yusuf, responsable de l'entreprise NJP Service Entretien et Nettoyage. Donc, s'il y a eu ce financement, déjà, nous sommes dans le domaine de l'entretien industriel et tertiaire. Déjà en 2021, on a déjà traité plus de 1 700 chantiers. Et je compte encore, bon, déjà avec deux monobros et une autolaveuse, traiter ces gens de chantier. Et si j'ai pu avoir ce marché, ce financement, parce que déjà, bon, j'ai 5 millions par mois, que j'ai un chiffre d'affaires de 5 millions par mois, qu'à l'année, j'ai 60 millions et j'ai 58 employés en actifs. Donc, si j'ai pu avoir ce marché et les financements, je vais encore miser sur le côté marketing et encore, bon, aider une nouvelle création avec les unis. Ah, notre tapage de poteau. Bon, c'était bon, très bien. Ça s'est très bien passé. Bon, pour la première fois, oui. Pour la première fois, oui. Bon, la première fois, participer à un concours comme ça, tu vois, et c'est obligé que tu vas avoir quand même quelques tracts, quelques pressions, mais après, ça passe. Oui, je suis confiant. Je suis confiant. Je sais, bon, que j'ai défendu mon sujet, mon dossier. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Andrea Kouadio, épouse Afri, et je suis une facilitatrice de vie. Alors, mon but, il est précis. C'est de vous simplifier la vie, que ce soit vous, que ce soit la vie de vos employés, en vous permettant, en fait, de pouvoir optimiser votre temps, en vous permettant de pouvoir utiliser votre temps à autre chose. Ce qui nous permettra, nous, par exemple, de gérer toutes les courses que vous ne pouvez pas ou que vous n'avez pas même envie de faire. Alors, ce que nous faisons au sein de ma conciergerie, qui s'appelle madame Abigail, c'est de vous proposer des services aussi bien à vos employés ou encore à vous-même, qui vous permettent de pouvoir gérer autre chose que tous les services de la vie quotidienne ou toutes les tâches de la vie routinière. Alors, depuis que nous avons commencé jusqu'à présent, nous sommes passés de deux courses mensuelles à dix courses. Donc, je pense que si nous continuons sur cette lancée, on pourrait, au plus tard, dans un an, arriver à faire plus de courses et donc arriver à... J'appelle ça un tapage de poteau. Bonjour à vous, je suis Inès Kouassi. Est-ce qu'il est normal pour un pays possédant d'une enbrable vertu que sa jeunesse meure juste par cause de ma nutrition? Je ne pense pas. Alors, nous avons mis en place une farine dénommée Mamamiki, qui est une farine qui a d'innombrables vertus, qui permet de lutter contre les problèmes infantiles en Afrique. Cette farine-là possède plusieurs saveurs avec différentes vertus. Donc, nous voulons passer... Cette farine, déjà, est accessible à toutes les poches, que ce soit les personnes à faible revenu que des personnes vivant en zone rurale. Cette farine-là est élaborée par des nutritionnistes et des sages femmes. Donc, nous voulons passer de l'échelle humaine à une échelle à large spète. Bonjour, je suis Marie-Daniel Mérisseau, créatrice culinaire autodidacte, chef de cuisine et meilleure culinière amateur de Côte d'Ivoire 2022. Mon projet est Anonceco. Anonceco est un restaurant gastronomique qui s'inscrit dans la cuisine Afrofusion. Le but est de revisiter la street food africaine, principalement ivoirienne, en plat gastronomique d'exception, tout en cassant les côtes de la cuisine classique. Le but est de fusionner les techniques, traditions culinaires africaines avec les saveurs locales authentiques et une présentation de qualité. Le but aussi n'est pas seulement de vous offrir une... Excusez. Le but n'est pas seulement de vous offrir une expérience culinaire exceptionnelle, mais aussi d'avoir un impact social significatif en créant des emplois, en favorisant le tourisme gastronomique et aussi en valorisant la culture culinaire africaine, ivoirienne et nos produits locaux. Je pense que cela va servir à renforcer l'identité culinaire de la Côte d'Ivoire et aussi... Game Over. Est-ce qu'ils connaissent la piquance de Linda ? En gros, ça s'est bien passé. J'étais assez consciente. À un moment, j'étais déstabilisée, mais je pense que j'ai fait ma partition. Après, on va voir comment ça va se passer. Je représente Nestat, une entreprise qui vient solliciter le prêt relativement à une innovation dans le cadre de la cybersécurité en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avons trois cibles, les jeunes, les sociétés civiles, mais également les institutions ainsi que les entreprises. Nous avons trois plans d'action également pour atteindre nos différents objectifs qui sont la sensibilisation, la formation, mais également la sensibilisation, la formation et la sécurité opérationnelle, c'est-à-dire le cyberenseignement. Mais là, nous sommes plus sur la sensibilisation et la formation des étudiants puisqu'il y a plus de 1,8 million de postes dans le cadre de la cybersécurité en Afrique depuis 2022. Alors, nous approchons les établissements d'enseignement supérieur au niveau de la Côte d'Ivoire pour tisser des partenariats avec eux et leur proposer un programme adapté de formation professionnelle d'une journée pour les étudiants, peu importe les filières, afin de les initier à la cybersécurité. Et pour l'année 2022, 2023, 2024 à venir. J'espère qu'il aura de la chance. On était contents déjà parce que si notre projet a été retenu sur 2000, ça veut dire qu'il est bon, on a su la bonne voie. En même temps, on avait beaucoup à dire. Les informations qui nous sont parvenues quand on se trouvait dans la salle d'attente changaient à tout moment. Au départ, on nous a dit environ 3 minutes, ensuite un peu plus de 2 minutes, et en fait, on nous disait moins d'une minute. Donc c'était un peu difficile, mais on a essayé de faire quand même. Bonjour, chers membres du jury. Vous avez sans doute remarqué que dans le domaine des films d'animation en Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement en retard. Pourquoi? Est-ce parce que nous n'avons pas les moyens techniques nécessaires pour réaliser des bons dessins animés? Parce que si nous en avons, il suffit de voir les différentes vidéos de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Seulement, ces personnes-là ne sont pas encadrées. Il n'y a pas une structure réelle pour réunir toutes ces personnes ensemble vers cet idéal-là. Et c'est là que Grâce Divine intervient. Notre studio vise à réunir toutes ces personnes-là dans ce projet, dans l'avancement du cinéma ivoirien en Côte d'Ivoire, principalement dans l'animation, les dessins animés. Un seul film diffusé dans les 12 pays francophones peut nous rapporter plus de 100 millions de francs CFA. Il suffit de prendre, par exemple, les trois LASCA qui ont rapporté plus de 168 millions. même pour réaliser cet idéal-là, il nous faut des moyens financiers et matériels conséquents, d'où notre participation à l'ancier. Bravo, champion ! Bon, finalement, je suis vraiment content parce qu'à travers le temps qui a été donné, j'ai pu quand même terminer à temps. Au départ, je m'étais préparé pour un pic de deux minutes. Quand je suis arrivé, on m'a parlé d'une minute, mais Dieu, c'est lui qui décide de tout et il a été au contrôle. Donc, j'ai pu finir à temps, même si quelques mots ont un peu sauté, mais je suis assez content quand même de mon passage. Mon projet Dara Jus, Dara est une marque de jus de fruits africains. Voilà, donc, une marque de jus de fruits africains, Dara, et l'objectif de Dara, en fait, c'est de promouvoir, en fait, les produits locaux. Du coup, avec purée. Donc, je reprends. Dara est une marque africaine de jus de fruits, donc, de jus de fruits extraits de produits locaux. Et Dara dispose d'une marque de quatre produits, une gamme de quatre produits. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que Dara fait la promotion des filières traditionnelles, notamment le Zaman, donc qui est un jus que nous décidons de mettre en avant sur les marchés internationaux. Parce que nous pensons que c'est un produit qui est rare. Et ce que Dara voudrait constituer, par la suite, c'est des revenus, en fait, donc une chaîne de valeurs nouvelles pour les producteurs également, créer également des emplois. Ça, c'est quoi ça ? Je n'ai rien compris. Bonjour, monsieur Eudem. Je suis Abdelaziz Touré, photographe professionnel et directeur artistique en publicité. Nous sommes dans la communication et on s'est rendu compte que tout entrepreneur confronté au marché africain doit pouvoir communiquer rapidement et efficacement sur ses produits et donc a besoin d'images authentiques l'Afrique pour pouvoir véhiculer le message produit. Malheureusement, aucune plateforme aujourd'hui n'existe pour pouvoir accéder rapidement à ses contenus et donc nous avons décidé de créer Numipix.com, la première banque d'images africaine authentique qui est une sorte de vitrinisation, une plateforme de vitrinisation de l'Afrique et de la vraie Afrique. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir la promotionner, la faire vivre et pouvoir donner la possibilité à tous ceux qui arrivent en communiquant en Afrique de pouvoir s'en sortir rapidement grâce à cette plateforme. On dit que une image vaut mieux que 1000 mots, alors imaginez ce qu'on pourra faire avec un million d'images disponibles en ligne pour... J'espère qu'il aura de la chance. Ah, la minute là, bravo, la minute pitch, c'était juste extraordinaire. Un concentré d'émotions et en même temps de lâcher prise. Voilà, c'était un exercice très intéressant. Pour la petite histoire, je l'avais raté une fois en condition du réel avec un investisseur dans un ascenseur. Je me suis promis de plus jamais rater ça. Bon, ça, on a un peu babiché, mais finalement, globalement, le message est passé. Donc, top. Ils ont tous eu une minute pour convaincre Charles et Linda. Certains ont été plus braves que d'autres. Il est l'heure de faire le point et Eric revient justement pour ça. Au moment où les jurys regardent sur l'ordinateur, certains entrepreneurs qui n'ont pas pu y être présents ont décidé de prouver leur bravoure à travers des vidéos. Hum, vont-ils convaincre ? Ça y est, c'est la fin de la minute de la bravoure. Sur 32 candidats, 32 projets d'entreprise, 16 vont nous quitter et 16 autres vont continuer l'aventure avec nous à La Villa. Qui sont-ils ? Les membres du jury ont fini leur délibération. On va les recevoir tout de suite pour les résultats. On y va. Merci beaucoup pour votre temps et bravo à tous. Je vais vous partager vos enveloppes en vous donnant les indications pour la suite. Madame Abigail Merci. NGP, vous pouvez repartir. Merci. Abdelaziz. Merci beaucoup. Arcade. Ataï. Paco. Georges Ouéa. AG Cap. Aiden. Card. La maison d'Anacard. Aïcha Diaby. Nando Texalab. Merci. Écoland. Commercialisation des Indes. Maman Milkid. Maman Milkid. Les jurys ont dû se retirer pour régler de petits détails. Ils sont de retour. On va les recevoir maintenant. Les jurys, arrivent. pour la suite et la fin de cette première étape de Jeu de Mansa troisième saison. Les enveloppes avec les résultats de la minute de la bravo étaient en train d'être distribuées. On a réglé le détail enfin. On va continuer et terminer. Soro Kari. Merci beaucoup. Régis Niapoff. Merci à vous. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Courage à tous. Et à très bientôt. Merci aux membres du jury. Mesdames et messieurs, jeunes Mansa, chers jeunes entrepreneurs, toujours est-il que votre projet, retenu ou pas, a quelque chose à ajouter à l'histoire de l'économie de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? Il faut participer à changer l'image de l'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse. C'est ce que nous recherchons. Il n'y a pas à se décourager. Il n'y a pas à dire mon projet vaut rien. Votre projet vaut quelque chose. Mais on a besoin de 16 pour continuer sur la règle du jeu. On n'a besoin que de 16 pour aller à la villa. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans vos enveloppes. Et il faut les tendre comme ça pour qu'on les regarde ensemble. Désolé, l'aventure s'arrête là. Mais c'est une très belle l'essence en tout cas. C'est une très belle expérience. ça nous apprend. Ça va nous pousser. En tout cas, ça me poussera à donner la meilleure foi. Le meilleur de moi-même la prochaine fois. C'est important d'être là ce soir. Mais avant tout propos, j'aimerais que toute l'assemblée se lève. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous applaudir. Moi, je vais vous applaudir. Parce que je ne... Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la définition de Mansa, mais vous avez été sélectionnés parmi tant d'autres candidatures pour être là. C'est une grande victoire. Est-ce que vous soyez déjà fiers de cela? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501